bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue une capsule de crypto crypteur aujourd'hui on va parler d'un magazine au québec très sérieux qui s'appelle protégez-vous qui nous parle des paiements instantanés au canada donc on va faire le tour de cet article là puis je vois sortir certaines choses très intéressantes à noter par rapport à l'article fait qu'on commence ça la traite à la salut tout le monde j'espère que vous allez bien comme vous le voyez dans le titre qu'on voit plus vraiment en ce moment protégez-vous qui est un magazine super intéressant ils ont commencé avec des tests de produits puis ils se sont développés au cours des années puis ça fait très longtemps que ça existe et là ils nous ont fait un article sur les paiements instantanés avec les cartes de crédit bancaire mais l'article est très intéressant donc je vais bouger ma caméra vite vite parce que ça me fait un petit bout noir donc je vais passer au travers de l'article puis je vais sortir certaines petites choses qui ont rapport un peu avec ce qui est dit dans l'article puis après ça vous vous en faites une idée comme d'habitude donc ici protégez-vous bien vous pourrez bientôt payer votre solde de carte de crédit instantanément le 23 mars que ça a été sorti à l'heure actuelle vous payez vos factures à partir du site web de votre banque demande un peu de patience puisqu'il se peut puisqu'il peut se passer deux à trois jours avant que la transaction soit approuvée mais dès l'an prochain ce délai sera chose du passé les banques canadiennes se sont entendues pour rendre instantanées les transactions bancaires la solution approuvée par les banques consiste à une plateforme électronique standardisée à laquelle les institutions financières canadiennes pourront se connecter pour effectuer des échanges entre elles cela comprend les banques les sociétés de crédit les prêteurs en tout genre puis là ils mettent en parenthèse pensez à votre hypothèque et d'autres entreprises qui doivent transiger régulièrement entre elles ou avec l'autre ou avec une ou l'autre des institutions bancaires canadiennes la même expérience en plus vite vous ne verrez pas de grandes transformations dans votre façon de consommer mais les outils de paiement qui vous seront offerts seront plus rapides et également plus sûr les transactions instantanées entre institutions bancaires réduiront grandement les risques de fraude plusieurs types de fraude bancaire exploite le délai actuellement nécessaire pour conclure une transaction ou un virement entre deux institutions financières ce de ce délai sera éliminé éliminé les outils de détection de fraude en place pourront être renforcés pour agir eux mêmes sur le champ les bénéfices pour l'industrie financière est évident est évident est évident comme consommateur vous pourriez profiter indirectement de ce changement dans la mesure où les vales d'identité aux fins de fraude bancaire pourrait pourrait être réduit et là je vais vous sortir quelque chose d'une vieille vidéo que j'ai fait si vous vous utilisez votre carte de crédit pour régler vos achats que ce soit en personne ou en ligne vous pourriez aussi dégager des mat votre marge dès que vous réglerez une partie de votre solde cela vaudra pour les particuliers et pour les entreprises un exemple cité par les experts et celui d'un entrepreneur qui doit gérer la construction d'un nouvel immeuble et qui doit acheter davantage de matériaux que prévu souvent les entrepreneurs ont une marge de crédit auprès des fournisseurs en ce moment un entrepreneur doit pas s'en patienter quelques jours entre le moment où il se règle le solde de sa marge et le moment où le fournisseur reçoit son paiement durant ce délai si sa marge est pleine il ne peut commander de nouvelles fournitures en utilisant la solution en temps réel sur laquelle travaille actuellement l'industrie financière cet entrepreneur pourra effectuer un paiement et sa marge sera immédiatement allégé de ce montant vers de nouveaux services financiers bien pour bien fonctionner cette plateforme doit être universelle afin que les échanges entre institutions se fassent sans perte de données paiement canada tenez toujours paiement canada l'organisme sans but lucratif qui représente le secteur financier canadien et qui dirige la mise en place de la nouvelle plateforme de paiement en temps réel précise que celle ci se conformera à la norme ISO 222 cette dernière harmonise la façon dont les données sont échangées et offre la possibilité d'échanger de l'information additionnelle aux simples données transactionnelles donc bien sûr si vous suivez un peu ce qui se passe avec ripple on parle de ISO 222 et ripple est la première blockchain à être ISO 222 n'oubliez pas mais il ya d'autres compagnies aussi qui veulent arriver à cette norme cette norme internationale facilite aussi l'échange d'informations dites riches comme des relevés de comptes ou de cartes bancaires les échanges des changements d'adresse la gestion des déplacements l'ouverture et la fermeture des comptes etc au delà au delà de l'effet simplificateur que cette norme promet d'avoir sur les opérations inter bancaires courantes elle ouvre un espace pour de nouveaux services aux consommateurs pensez à une application qui analyserait votre solde bancaire qui pourrait vous aider à mieux contrôler vos dépenses en identifiant les achats superfus que vous faites sur une base mensuelle bref tout le monde y gagne assure paiement canada surtout sur le secteur financier canadien qui rattrape et c'est une partie du retard accumulé par rapport à d'autres pays dans l'adoption d'outils transactionnels plus efficaces comme les états unis le royaume uni et la france le système de paiement en temps réel stimulera l'innovation les participants au système de paiement pourront mettre au point des outils novateurs tout en favorisant la concurrence d'ici et à l'étranger régime résume d'ailleurs tracy black présidente de la chef de la présidente et chef de la direction de paiement canada par communiqué ce ne sera cependant pas pour tout de suite il faudra patienter jusqu'en 2022 pour voir ce système officiellement mis en place au canada donc on retient ici paiement canada et iso 222 ici on a un article de ripple qui sort qui était ce qui était sorti le 10 juin 2020 iso 222 façonner l'avenir des paiements transfrontaliers et là on parle surtout dans l'article on s'entend de un paiement au travers du canada et non transfrontalier mais ils parlent quand même de la norme donc ici je vous dis j'ai souligné dans l'article l'organisation internationale de normalisation iso a établi une nouvelle norme universelle iso 222 en 2004 pour intégrer les infrastructures de paiement hérité dans un monde moderne et contribuer à permettre une interopérabilité mondiale et une expérience client améliorée expérience client améliorée on parlait dans l'article ici que on pourrait avoir des pensées à l'application qui analyserait votre sol bancaire et qui pourrait aider à mieux contrôler vos dépenses en identifiant les achats superflus donc on a un peu la même la même façon de penser dans cette paragraphe donc l'expérience client améliorée iso 222 devient progressivement la norme mondiale pour les flux de paiement transfrontaliers dans le monde ripple a été un chef de file dans ce changement et notre réseau ripple net a été aligné sur des normes iso 222 depuis le début maintenant nous sommes ravis de partager que repose partie de l'organisme de normalisation iso 222 registration management group et le premier membre spécialisé en technologie du grand livre distribué cette adhésion nous permet de répondre aux besoins de nos de plus de nos 300 clients en aidant à définir l'orientation future des normes de paiement transfrontalier pour faire évoluer la norme iso 222 par le 300 clients et dans ces 300 clients là il ya beaucoup de banques canadiennes ça c'est certain grâce à cette adhésion ripple est en mesure d'apporter notre expérience et notre expertise dans l'application de la norme iso 222 aux paiements transfrontaliers et son utilisation dans les structures de données dld et de notre api standardisé en fait ripple et nos clients sur repos net sont des pionniers utilisant iso 222 pour les paiements transfrontaliers l'adoption des eaux pour les paiements ach et rtgs nationaux c'est généralisé au cours des derniers des dix dernières années mais jusqu'à présent son utilisation par d'autres a été limité dans paiement transfrontalier on continue donc si j'ai une petite vidéo on a ici le cryptid poet qui nous dit la banque du canada envisage utiliser la technologie de paiement ripple de ripple swell amérique du nord 2020 et dans le fond elle parle dans la vidéo qu'ils qu'ils regardent aussi ripple pour faire les paiements donc je vais vous remettre la vidéo vite vite attendez je vais remonter le son je vais la remettre au début fait que là il vient de dire on regarde aussi pour des 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 providers ceux qui font des services comme repos donc c'est ça la banque du canada envisage d'utiliser technologie de paiement ripple ici faut pas oublier la bonne vieille photo de cory johnson avec qui avec le premier ministre trudeau et dans la photo il dit je le dis encore ceci est très important puis là il met le hashtag exome xrp de standard on continue là on arrive ici sur paiement canada qui est un article publié le 26 novembre 2019 comment les paiements transfrontaliers évolue donc je ne vous lirai pas tout 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 mais j'ai fait une petite recherche point de vue ripple et on va en parler on va lire les paragraphes qui en sortent donc stable coin pour les paiements transfrontaliers oubliez pas on parle de paiement transfrontalier mais je veux dire je pense que si on a vu dans l'article que ça peut être aussi les paiements nationaux stable coin ferait référence à une tasse de monnaies numériques sont relativement stables en termes de prix le stable coin offre un traitement instantané et une sécurité de paiement compte comme le fond de nombreuses crypto monnaies il offre également une stabilité quant à leur parité et les monnaies fiduciaires deux monnaies numériques qui entrent dans cette catégorie sont les monnaies numériques natives de ripple net et la crypto monnaie native de stellar donc on peut toujours ajouter dans l'équation stellar ripple et stellar permettent un paiement transfrontalier plus rapide et plus efficace que les correspondants bancaires cependant il diffère en ce que ripple se concentre sur l'amélioration du règlement transfrontalier entre les banques internationales tandis que stellar se concentre sur la fourniture de services financiers de paiement transfrontalier à faible coût à l'utilisateur final et à la population non bancarisée ripple permet aux entreprises multinationales de régler des paiements transfrontalier en transférant xrp via les réseaux ripple ce qui se traduit par une liquidité à la demande les trois parties des écosystèmes ripple sont les serveurs qui gèrent les registres les clients et les intermédiaires contrairement à bitcoin et interium ripple n'exécute pas de preuves de travail ni les mécanismes de consensus d'enjeu au lieu de cela les transactions ripple repose sur un problème général byzantin protocole de consensus connu sous le nom de passerelle ripple pour valider les soldes des comptes et les transactions du système le processus du règlement ripple implique la création d'une transaction qui est signée par la propriétaire du compte et soumise au réseau les transactions mal formés seront immédiatement rejetés sinon elles sont provisoirement provisoirement incluses dans le grand livre le réseau ripple possède de nombreux nœuds de validations qui sont utilisés pour valider et vérifier les transactions pour qu'une transaction réussie ait lieu les validateurs doivent parvenir à un consensus sur la transaction alors que ripple prétend être décentralisé l'argument pourrait être que les 55 nœuds de validation appartient à ripple ce qui n'est plus le cas on s'entend à ce que cela change à mesure que les nœuds de validation tierces rejoignent le réseau au fur et à mesure que ces nœuds de tierces se rejoignent chacun des contrats de validation ripple sera supprimé tous les deux nœuds tierces qui se joignent ripple dans cette configuration devient de plus en plus décentralisé avec le temps tout type de devise ou d'actif accepté peut être utilisé pour effectuer les transactions sur le réseau ripple par conséquent les paiements transfrontaliers utilisant ripple sont essentiellement des passerelles ripple effectuant les transactions via xrp chaque transaction nécessite la destruction d'une petite fraction de xrp dans le processus ce qui signifie l'offre total de xrp diminue avec le temps et en théorie maintient sa valeur et là après ça il nous parle de Stellar c'est pour ça que je vous dis vous ne mettez pas de côté non plus Stellar en revanche Stellar permet aux particuliers, aux utilisateurs finaux d'échanger de l'argent directement entre les juridictions en utilisant les intermédiaires de confiance pour gérer les devises et les transferts de fonds il a été observé que le temps de confirmation des transactions à l'aide de Stellar allait de 1000 transactions par seconde à environ 10 000 transactions par seconde dans un projet pilote Barclays Africa et Deloitte 2016 les frais de transactions Stellar sont restés un taux fixe de 0,00001 xlm par transaction rendant lui aussi le xml xlm rentable pour les transactions transfrontalières de détail donc c'était juste pour vous montrer à quel point que Paiement Canada regarde en tant que tel et Ripple et en même temps on parle de Stellar mais il faut quand même commencer par le commencement ça ne veut pas dire nécessairement tout de suite s'en aller sur le transfrontalier mais ça peut se faire beaucoup aussi au niveau national parce que toutes les banques un peu se rejoignent sous Ripple ici j'ai Ripple et R3 s'associent à 12 banques pour tester XRP pour les paiements transfrontaliers en octobre 2016 et j'ai 2-3 petites choses à dire aujourd'hui nous annonçons que 12 banques appartenant à un consortium dirigé par la société d'innovation financière R3 testent l'actif natif de Ripple XRP pour augmenter la liquidité et réduire les coûts et l'efficacité des paiements transfrontaliers les banques membres de R3 là n'oubliez pas là aussi il faut bien que je le précise c'est un article quand même de octobre 2016 donc les banques membres de R3 impliquées dans l'essai comprennent Barclays BMO CBC les 3 sont au Canada juste pour vous dire après ça ils nous disent Intesa Sao Polo Macari Group National Australian Bank Australia Bank Natix Royal Bank of Canada encore une fois une banque canadienne Santander Scrocia Bank qui est aussi au Canada et Westpac Banking Corporation puis là après ça on a des différents articles des gens qui parlent de ce service-là de Ripple cette analogie sera un cataliseur pour réduire la complexité rationner les processus et en fin de compte réduire les coûts importants associés aux paiements transfrontaliers interbancaires ce qui profitera à la fois aux banques et à leurs clients dans les années à venir qui nous dit Erdrew Irvin chef des services bancaires commerciaux et des partenariats au Canada BMO Banque de Montréal un système de paiement mondial plus efficace consiste à rendre les paiements plus rapides plus faciles plus transparents pour les entreprises et les consommateurs utiliser une technologie innovante pour repenser les processus traditionnels est exactement ce qu'il faut pour offrir aux entreprises du monde entier un moyen plus simple d'envoyer et de recevoir des paiements et nous sommes très actifs pour en faire une réalité pour nos clients Phil Griffiths premier vice-président Global Transaction Banking CIBC encore au Canada nous avons été très heureux à la fois de faire partie de l'équipe de test et d'explorer en profondeur la solution Ripple et ses implications techniques nous avons trouvé l'exercice très intéressant et nous estimons que le prochain défi est de comprendre tout son impact potentiel notamment en termes réglementaires la contribution des banques centrales et des régulateurs à la supervision des crypto-monnaies associée à une concentration accrue sur les compensations et les règlements pertinents est le moyen de donner confiance au marché de réduire l'absorption de l'équilité pour les banques et réduire les risques systémiques Stéphano Faval, Head of Global Transaction Banking ah ben ça c'était pas important je pense que j'ai souligné le mauvais on passe au prochain des projets d'essai comme celui-ci les connaissances que nous en tirons nous aident à tracer une voie pour l'avenir des paiements et à approfondir les connaissances du secteur sur le potentiel de la blockchain pour une meilleure gestion des paiements dans le monde entier Caroline Burke, chef de paiement réglementaire RBC on continue là, il y a eu quelque chose que j'ai vu passer je ne l'ai pas sorti mais c'est Lord Vendetta qui m'a répondu à l'article que je vous parle de ce matin de Protégez-vous et qui dit je suis en train de lire sur Facebook c'est fou mais tu sais que les banques canadiennes roulent sur RippleNet Barclays possède toutes les banques canadiennes les membres parentales CBC, BMO, Scotia, RBC, TD et je pense aussi et Barclays partenaire de qui? de Ripple et ça je l'avais sorti cet article là pour montrer que on parle, c'était dessus il y avait Barclays que j'avais sorti tantôt peut-être que je me suis mal j'ai peut-être bien pris le mauvais article est-ce qu'on parle de Barclays à quelque part? point de vue partenaire de Ripple j'en semble en parler désolé je fais un petit peu mon freestyle les banques établies ont continué à s'intéresser puis là on parle de ok peut-être ce serait ici les banques établies ont continué à s'intéresser à la blockchain et la crypto alors qu'elles construisent leurs propres solutions et les jetons de blockchain privés le trimestre dernier un des groupes de 14 sociétés financières dirigés par UBS dont Barclays, Santander et Banque canadienne impériale de commerce a créé Finality International pour aider au développement et lancer une pièce de règlement de service de service public et améliorer les paiements transfrontaliers peut-être que je suis mieux de chercher désolé je pensais j'avais sorti l'article qui nous permettait de dire que Barclays et Ripple sont des partenaires on va faire ça à la freestyle tiens je pense qu'on a quelque chose d'intéressant ici Ripple, Mastercard et Barclays s'associent pour un démarrage de 1.7 milliards de transfert de fonds XRP et voilà on a peut-être quelque chose de plus intéressant à se mettre sous la dent ici donc c'est assez intéressant mais il y a une chose que je veux revenir par exemple que je vous dis que j'ai quelque chose à vous dire que j'ai fait une recherche assez approfondie CCCCC point de vue dans l'article c'est ce dont je vous parlais ici pensez à une application qui analyserait votre solde bancaire et qui pourrait vous aider à mieux contrôler vos dépenses en identifiant les achats superflus que vous faites sur une base mensuelle là si je m'en vais sur mon youtube j'ai fait une vidéo là quoi c'était l'année passée et ça c'est parce qu'au Québec on a un projet qui s'appelle on veut c'est le plus gros projet informatique que le Québec va faire et c'est pas compliqué c'est de mettre notre identité sur blockchain et dans ce projet là on a Desjardins qui aimeraient vous connaissez pas Desjardins mais Desjardins c'est un c'est pas une banque c'est plus une comment on appelle ça genre une banque d'union quelque chose en genre mettons qu'on prend ça pour une banque ils veulent s'associer avec le gouvernement québécois pour pouvoir participer à ce nouveau projet là de blockchain d'identité blockchain pour tous les Québécois c'est le plus gros chantier informatique que le Québec a connu on est les premiers dans le monde à le faire et quand j'avais fait des recherches bien on arrivait sur un système qui s'appelait vérifier moi qui en anglais devient au Canada verify me et après ça on fait le lien directement aux États-Unis j'avais fait cette vidéo et moi je l'avais trouvé super intéressante j'allais en profondeur dans mes recherches point de vue cette identité blockchain là et d'essayer de savoir à quel point que Desjardins voulait s'associer parce qu'au Québec Desjardins il y a eu une fuite une grosse 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 fuite d'informations de tous les gens qui sont chez Desjardins et ce projet là vérifiez moi il vient un peu contrer justement l'usurpation d'identité qu'on parle aussi au début de cet article là donc je vais vous le sortir contenu rechercher sur votre chaîne vérifiez moi j'avais pas sorti à l'avance j'ai complètement oublié euh 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 identité peut-être ouais ici c'est vraiment je vous euh je vous le propose parce que je pense que ça devient très 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 intéressant surtout si vous vivez au Canada slash plus au Québec euh c'est drôle ce qui se passe au Québec point de vue plusieurs affaires et je fais des liens avec la blockchain tout que je fais comme tout comme je fais des liens avec les Italiens et tout le système bancaire mis sur blockchain euh on est des places qu'on reste quand même confinées longtemps hein donc euh c'est celle-là ici c'est identité numérique pour chaque Québécois et Desjardins entre parenthèses j'ai mis banque veut participer donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo là je vais la mettre dans ma description mais ça vient un peu renforcer ce qui est parlé dans l'article de Protégez-vous en tant que tel euh parce qu'il y a eu beaucoup de fraude comme ici on voit les outils de détection de fraude en place devront être renforcés pour réagir eux-mêmes sur le champ le bénéfice pour l'industrie financière est évident comme consommateur vous pouvez profiter indirectement de ce changement dans la mesure où les vols d'identité aux fins de fraude bancaire pourraient être réduits et c'est exactement ça ce que ça va une des choses que ça va pouvoir servir parce qu'ils veulent être partenaires avec le gouvernement québécois c'est pas encore définitif euh dans l'article que je lisais dans cette vidéo là le gouvernement du Québec pourrait juste donner une partie de l'identité des québécois aux banques chez Desjardins pour au moins prévoir justement prévenir la la fraude d'identité des surpassions de l'identité donc je vous conseille fortement j'ai fait cette vidéo là 19 juin 2020 c'est pas une vidéo qui a eu beaucoup de vues mais pour vrai elle est super intéressante parce que je passe au travers d'un système qui s'appelle vérifier moi pis si je fais une recherche vérifier moi voyez on a verify me your digital identity in your control et ici on a secure key oui c'est ça c'est secure key point de vue de la relation avec les américains gouvernement connecté par vérifier moi gouvernement connecté par vérifier moi est un moyen sécuritaire privé et pratique de se connecter aux services gouvernementaux en ligne au lieu de devoir créer de gérer un nouveau nom d'utilisateur et de mot de passe vous pourrez vous pouvez y accéder en utilisant vos identifiants de connexion bancaire associés à un partenaire de connexion confiance une preuve d'identité approuvée qui vous que vous connaissez et que et qui vous en savez vous avez déjà confiance déjà gouvernement connecté par vérifier moi utilise la technologie triple blind ce qui assure qu'aucune des parties utilisatrices ni votre institution financière ni le service gouvernemental ou votre opérateur téléphonique ne saura quel service gouvernemental vous accéder et quel partenaire de connexion vous utilisez le service de gouvernement connecté par vérifier moi assiedement secure key service de concierge a été rebaptisé pour refléter l'ensemble des outils d'identité numérique proposés par secure key technologie donc et c'est drôle parce que là cette semaine il y a aussi ça c'est une parenthèse qui n'a pas pas tout rapport à la blockchain mais on a une famille au Québec très 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 puissante qui s'appelle les Desmarais et un des des petits derniers de la famille Desmarais se trouve à être le petit-fils de Pierre-Éliott Trudeau soit dit en pensant et là il y a comme un peu la corruption au niveau du gouvernement du Québec qui sont ressortis parce que le gouvernement du Québec donne des contrats donne de l'argent à la famille Desmarais qui contrôle Power Corporation et c'est drôle parce que c'est comme ces gens-là n'ont pas du tout besoin de l'aide gouvernementale mais pourtant ils obtiennent de l'aide gouvernementale donc ça fait un petit peu bizarre avec ce qui se passe en ce moment le gros chantier d'identité blockchain au Québec n'a pas beaucoup de présence dans nos médias pourtant c'est à coup de plusieurs milliards d'après ce qui a été dit dans l'article que je parle dans cette vidéo-là et non la pandémie prend toute la place dans les nouvelles des Québécois mais ce bout-là que je trouve super important que les Québécois comprennent bien parce que pour moi la blockchain ça peut être super bon comme ça peut être très néfaste parce que ça peut être bon pour améliorer les services et aider les gens mais ça peut être néfaste parce que si c'est mal pris on pourrait en faire un outil de contrôle encore plus supérieur donc je trouve que cette nouvelle-là n'a pas beaucoup de place dans nos médias et j'aimerais beaucoup que nos gouvernements nous en parlent plus parce que c'est quand même plusieurs milliards de dollars de nos taxes les Québécois qui vont servir à ça et on est les premiers dans le monde à le faire on n'est pas un pays on est juste une province puis on est quand même les premiers c'est même pas au niveau du Canada fait que c'est ça je fais des liens peut-être par rapport mais bon allez l'écouter c'est super intéressant moi je pense cette vidéo-là ça vaut la peine d'aller la regarder ce qui termine mes nouvelles pour aujourd'hui pour cette capsule je veux dire peut-être que j'en ferai d'autres après-midi fait que je vous laisse là-dessus j'espère que vous avez apprécié et comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager laisser des commentaires peu importe les commentaires que vous laissez juste en laisser ça aide beaucoup beaucoup et comme je vous dis comme d'habitude aimez-vous pour mieux aimer les autres pour être mieux aimé et un sourire dans une journée peut tout changer j'espère que vous avez apprécié dites-moi les dans les commentaires là-dessus je vous laisse à plus ciao merci merci